Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va déballer ensemble une PS4 Pro. Allez, c'est parti ! Regardez-moi cette petite bête ! En tout cas, je suis super content de vous retrouver pour un petit déballage. J'adore vous faire ce genre de format et vous aussi, ça vous plaît beaucoup. On va donc s'attaquer aujourd'hui à une PS4 Pro que j'ai pu recevoir gratuitement grâce à Idileo qui sponsorise cette vidéo et je les en remercie. Je vous avais annoncé ce partenariat la semaine dernière et nous y voilà. Idileo, c'est donc un comparateur de prix, ils sont numéro 1 en Europe et en France et d'ailleurs, quand vous tapez comparateur de prix sur Google, ils arrivent en premier. Je sais pas vous, mais de mon côté, j'adore vraiment ce genre de service parce qu'ils sont gratuits et ils font tout à notre place. Donc ça sera peut-être pas la dernière fois qu'on en parlera. Comment ça marche ? C'est vraiment super simple. Vous allez sur le site, vous tapez le nom du produit qui vous intéresse, ça peut être un vélo, un smartphone, des chaussures, une console. Dans mon cas, ça sera une PS4 Pro. Et bien là, vous avez une liste de tous les produits qui les référencent. Vous avez juste à choisir le produit qui vous intéresse. Et là, vous avez un listing de toutes les offres de votre produit vendues sur différents sites. Et elles sont classées par rapport au prix et non par rapport à la qualité du partenariat qu'ils peuvent avoir avec les revendeurs. Et ça, c'est vraiment cool. Il y a une vraie transparence au niveau du prix. D'autant plus que toutes les infos qu'on voit ici sont vérifiées au préalable avant d'être publiées sur le site. Et ça évite de vous faire avoir par des faux deals. Et ça m'est déjà arrivé ailleurs. Du coup, vous avez un aperçu global du prix auquel est vendue, bah là en l'occurrence la PS4 Pro, pour essayer de l'avoir au prix le plus bas possible. Et ce qui est vraiment cool avec Aidy Leo, et c'est vraiment pour ça que je voulais vous le présenter, c'est son système alerte prix. Il est juste au-dessus et il vous montre l'évolution du prix de votre produit selon une période. Imaginons que cette PS4 Pro, je ne veux pas la payer 450-400€. Maximum 350. Et bah je vais pouvoir créer une alerte en cliquant juste ici. Et ensuite, je vais pouvoir mettre, et bah, 350€ pour me l'acheter. Frais de livraison inclus ou non. Vous mettez votre adresse mail et le tour est joué. Même pas besoin de créer de compte. Et ensuite, on reçoit donc un mail dès que la PS4 Pro aura atteint notre seuil de prix, à savoir ici, 350€. Vous n'avez donc plus aucune veille à faire pour trouver le meilleur deal. Cherchez sur plein de sites internet, allez sur D-Labs. Là, tout se fait absolument automatiquement. Et vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, sur autant de produits que vous voulez. C'est vraiment top. Je voulais vraiment vous en parler parce que c'est un service que j'utilise personnellement. Et on est sans cesse en train d'essayer de chercher des bonnes affaires. Et là, c'est vraiment la bonne méthode pour gagner du temps. Et en période de solde et de Black Friday, c'est vraiment une tuerie. De mon côté, j'ai fait cette méthode avec Adileo pour me dénicher cette PS4 Pro. Et je les remercie vraiment. D'autant plus que ce partenariat va aider à un très gros projet. Parce que j'avais déjà une PS4. Mais j'avais vraiment envie de passer sur la next gen pour pouvoir jouer en 4K. Et pourquoi vouloir jouer en 4K alors qu'on n'a pas la télé qui va avec ? Et bah c'est une très très bonne question. Non, en vrai, je suis en train de préparer une très très grosse installation pour pouvoir jouer à la console, regarder des films dans une très haute résolution. Et du coup, je me suis servi de ce partenariat avec Adileo pour le faire. Ce setup, il va être vraiment ouf. Vous n'êtes pas prêts. Je n'ai pas encore réuni tous les éléments. Et c'est un setup qui coûte très cher. Du coup, je pense que la vidéo arrivera d'ici un mois, deux mois. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous assure que l'attente vaudra le coup. Bon ! Rentrons dans le vif du sujet. Le déballage. J'avais du coup avant une PS4 noire classique. C'est la première PS4. Je ne suis pas parti sur la Slim. Je suis directement parti sur la PS4 Pro. Et je l'ai prise en blanche 1TB. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté 4K. Pour pouvoir jouer à des jeux comme Battlefront 2 en 4K. Je l'ai déjà testé. Je ne l'avais pas chez moi. Mais c'est vraiment ouf. Du coup, j'ai hâte de voir tout ça. Parce que c'est très très alléchant. Pouvoir jouer à des jeux comme ça en très haute résolution. Et après, pouvoir, vous allez voir dans le setup, faire des trucs de ouf avec. Enfin, vraiment, ça va être dingue. Ça va être dingue. Du coup, je suis super content parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas déballé une console. On avait déballé la Switch. Mais alors, une PS4, je crois qu'on ne l'avait jamais fait sur la chaîne. Donc, voilà, il me faut une première à tout. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Si vous voulez que j'en fasse plus. Éventuellement avec la Xbox One X. Parce que c'est l'autre console. Et hop là. C'est quoi ? Téléchargement du jeu pour système PS4. Code bon d'achat. Ah ouais, on a qui es-tu ? Ok. Bah, on a un jeu gratuit en plus. A l'intérieur, on a un carton. Deux cartons. Et ensuite, on enlève ça. Et je l'ai totalement mise à l'envers. Ah, ça c'est stylé. On a les petits logos de la manette de PlayStation en bas pour la surélever un peu. Et la voilà. Et en fait, elle n'est pas vraiment blanche. Elle est plutôt grise. Un petit peu comme le thème sur PlayStation 20th Anniversary ou je ne sais pas quoi. En tout cas, elle est vraiment super classe à l'intérieur. On va retrouver aussi, bam, petit câble micro USB pour recharger la manette. Petit câble d'alimentation parce que l'alimentation est directement fournie dans la PlayStation. Et on n'a plus le boîtier à l'extérieur. Un petit câble HDMI. Des écouteurs absolument horribles chez PlayStation. Ne jamais les mettre. Et la manette. Waouh. La manette blanche comme ça. Enfin, elle est plutôt grise en fait. Elle est vraiment classe. Elle est quand même vachement mieux en blanche. Au dos, on va retrouver l'essentiel à savoir une prise d'alimentation HDMI, USB, Ethernet pour pouvoir la connecter à Internet. Et sur le devant, on va retrouver, bim, sans lui faire bobo, deux prises USB pour pouvoir recharger quelque chose. Par exemple, les manettes. Le port d'ouverture, ici. On l'appuie dessus. Et on a le port d'alimentation qui est de l'autre côté. Donc c'est un petit peu différent par rapport à ma PlayStation que j'avais avant. Où c'était tactile. Et c'était un peu chiant. Il fallait slider un petit peu bizarrement. Là, ça sera un petit peu mieux. Même si ça semble un petit peu fragile quand même. Faudra tester ça. En tout cas, je suis vraiment content de ce coloris qui est vraiment très très beau quand même. La PS4, c'est pas ce que je préfère niveau design. Enfin, avec ses trois barres devant, c'est un petit peu bizarre. On va s'y habituer, je pense. Mais par rapport à la Xbox One X, faut voir, faut voir. Après, le choix entre la PS4 Pro et la Xbox One X va surtout se porter en termes d'exclusivité. Mais au-delà de ça, en termes de préférences, surtout si vous avez beaucoup d'amis qui jouent sur PlayStation, partez là-dessus. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que j'ai pas pris la Xbox One X. C'est parce que j'ai beaucoup plus de potes sur la PlayStation. Pour pouvoir jouer avec. Et si on testait tout ça. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, ça fait maintenant une bonne journée que je joue à cette PS4 Pro, notamment à Battlefront 2 qui est exceptionnel comme jeu. Si vous l'avez pas encore chez vous, foncez l'acheter, surtout si vous êtes fan de Star Wars et surtout que les graphismes sont exceptionnels. Et parlons-en de ces graphismes d'ailleurs. Parce que c'est là, là, toute cette console. On l'a vu en début de vidéo, elle est compatible 4K HDR. Et jouer en 4K, et bah c'est quelque chose à faire. Si vous avez une PS4 chez vous, vous n'aurez pas une grande différence si ce n'est cette compatibilité 4K HDR. Parce qu'en fait, elle fait exactement la même chose. Tous les jeux que vous avez déjà chez vous seront compatibles dessus, donc y'a aucun souci. Et puis, il faut savoir que certains jeux sont natifs en 4K et d'autres ne le sont pas. Par exemple, ils sont en 1080p, mais optimisés en 4K. Ils sont peut-être upscalés pour fitter en 4K. J'ai dit beaucoup d'anglicisme là, j'espère que vous aurez compris. Dans tous les cas, certains jeux, du coup, sont en 1080p et la résolution va être agrandie pour être compatible en 4K. Voilà, globalement. Par exemple, GTA V et Far Cry 4 ne sont pas optimisés en 4K. Mais quand vous y jouez sur cette PS4 Pro, et bah c'est un vrai régal. Et je vous parlais de Battlefront 2 tout à l'heure, et bah la résolution n'est pas en 4K. Elle est en 2560 par 1440. Donc voilà, c'est pas encore de la 4K. Mais c'est exceptionnel. Les graphismes, la beauté des visages, les détails, le contraste. Waouh. Franchement, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à la console déjà. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas vu cette qualité de finition dans les détails sur un jeu. J'ai été bluffé. Au final, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se la procurer ? Si vous avez une PS4 chez vous, je pense que ça sert à rien de mettre 350-400€ là-dedans. Étant donné que vous avez déjà toutes les nouveautés. En revanche, si vous avez une télé 4K chez vous, et bah vous pouvez vous poser la question parce que l'expérience de jeu est géniale. Vraiment, j'ai pas les mots, c'est bluffant. J'ai du coup très hâte de tester d'autres jeux, notamment A Way Out qu'on va pouvoir jouer en multijoueur. C'est un jeu qui a l'air vraiment pas mal. Et c'est peut-être ça qui va me remettre à jouer un petit peu à la console. En plus de Far Cry 5 qui peut être pas mal. Et je joue toujours autant en GTA V. Je remercie encore une fois Heidi Léo, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Et sans qui, je n'aurais pas pu mettre la main sur cette PS4 Pro. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça m'aiderait à savoir si ce genre de contenu vous plaît. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, c'était Gantin. Passez tous une très bonne journée. Tchou !